Musique Mesdames, Messieurs de la presse, chers confrères, chers consœurs, c'est avec un grand plaisir que le service d'information du gouvernement vous accueille ce lundi 19 avril 2021. Je salue tout l'intérêt que vous portez à la tenue de la 22e édition de la journée nationale du paysan prévue à Manga dans la région du centre-sud. Pour vous éclairer et permettre de répondre à vos préoccupations sur cet événement majeur dans l'agenda gouvernemental, j'annonce le ministre de l'Agriculture, des Aménagements hydro-agricoles et de la Mécanisation, M. Salifou Huedrago, pour la déclaration liminaire. Mais je souligne donc avec force la présence de la ministre déléguée auprès du ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche scientifique et de l'Innovation, chargé de la Recherche scientifique et de l'Innovation, Dr. Maminata Traoré-Koulibaly, et également du ministre des Ressources animales et halieutiques, Dr. Modeste Tegawende-Yerbanga. Merci à vous et M. le ministre chargé de l'Agriculture, s'il vous plaît. Je voudrais vous souhaiter la bienvenue à cette conférence de presse consacrée à la tenue de la 22e édition de la Journée nationale du paysan, le 23 avril prochain à Manga, chef-lieu de la région du centre-sud. Ma déclaration liminaire va porter sur des informations générales relatives à la dite journée, le point des innovations introduites et l'état des préparatifs. Pour les informations générales, la 22e édition de la Journée nationale du paysan aura lieu le 23 avril à Manga, chef-lieu de la région du centre-sud. Placé sous le très haut patronage de son excellence, M. le président du FASO, Rochmar Christian Cabouré, cette édition de la JNP a pour thème « Impact socio-économique des crises sécuritaires et sanitaires sur les secteurs productifs du monde rural ». Quelle stratégie de résilience ! Ce thème traduit l'engagement des acteurs du développement rural à trouver des solutions d'adaptation et d'atténuation des contraintes sécuritaires et sanitaires pour le sort du secteur agro-silvopastoral, halieutique et phonique. Le programme de la 22e édition de la Journée nationale du paysan a prévu des forats régionaux tenus du 13 au 16 avril dans les chefs-lieux de région et des ateliers sectoriels devant ses tenus le 21 avril à Ouagadougou. Ces rencontres préliminaires ont pour objet de recueillir et de synthétiser les préoccupations du monde paysan. Compte tenu de la pandémie de la COVID-19, la 22e édition de la Journée nationale du paysan se tiendra en un seul jour avec un nombre limité de participants, 400 délégués de producteurs et non 1 500 comme à l'accoutumée. La foire agro-pastorale, halieutique et phonique, regroupant habituellement des exposants des 13 régions du pays, est rédimensionnée en une exposition des produits de la région haute. La journée du 23 avril sera consacrée à la cérémonie officielle d'ouverture de la JNP, suivie de la décoration des acteurs méritants. A l'issue de cette cérémonie, le président du FASO aura un entretien direct avec les délégués des producteurs venus de toutes les provinces du pays. Les échanges aboutiront à des recommandations et à des engagements pour le développement du secteur agro-silvopastoral, halieutique et phonique. Depuis quelques éditions, les acteurs ont émis le vœu de voir des innovations introduites dans l'organisation de la JNP afin de renforcer son apport au développement rural. Pour l'ancrage des innovations engagées, depuis la 20e édition tenue à CAIA en 2017, des réflexions ont été menées pour l'instauration de certaines innovations dans l'organisation de la JNP. Il en est ainsi de la consécration du caractère biennale de la manifestation. Cette disposition vise à donner plus de temps aux différentes parties prenantes pour mettre en œuvre leur engagement et les recommandations prises lors de la JNP. Cette périodicité a été respectée dès la 21e édition tenue en 2019 à GAWA. La présente édition constitue ainsi la deuxième biennale consécutive. Pour une meilleure coordination de l'organisation de la JNP et du suivi de la mise en œuvre des engagements et des recommandations, les acteurs ont décidé de la création d'un secrétariat exécutif de la JNP. Le décret portant création de cet organe a été adopté en Conseil des ministres et la nomination du secrétariat exécutif de la JNP a été effective. A présent, je voudrais vous entretenir sur l'état d'avancement des préparatifs de la 22e édition de la journée nationale du paysan. Les travaux préparatoires de la journée nationale du paysan se déroulent bien. L'aménagement du site de l'événement et l'installation des chapiteaux connaissent un niveau d'avancement satisfaisant. Les mesures sanitaires et sécuritaires sont prises en compte pour un bon déroulement de l'événement. Au plan de la mobilisation, les acteurs sont à pied d'œuvre pour la pleine participation de 400 délégués venus de toutes les régions du pays. Les dispositions sont prises pour le transport, l'hébergement et la restauration des délégués. Les documents introductifs sont élaborés. Le rapport de mise en œuvre des engagements et recommandations de l'édition précédente est en cours de finalisation. Je remercie les membres des commissions régionales et nationales pour le travail abattu jusque-là. Je les exhorte à maintenir leurs efforts en vue de parachever les travaux préparatoires en cours. Je réitère la disponibilité de toute la coordination à trouver des solutions aux difficultés rencontrées dans l'organisation de cet événement. Mesdames et Messieurs les journalistes, je voudrais vous remercier de votre présence à cette conférence de presse et vous inviter à nous accompagner pour la réussite de ce grand rendez-vous du monde paysan. Mamadi Ouedrago de la Radio-Nationale. Bonsoir, Messieurs, Dames, la ministre. On sait qu'à Gawa, en 2019, des préoccupations ont été soulevées par les délégués des paysans qui sont venus assister à cette 21e édition. Aujourd'hui, à quelques jours de la 22e édition, quelle est l'étape des préoccupations de cette année ? Est-ce qu'il y a eu des actions qui ont été faites pour répondre à leurs besoins ? Effectivement, au niveau de Gawa, il y a eu un certain nombre de préoccupations qui ont été soulevées par les producteurs. L'une des grandes préoccupations a été de mettre en face un programme d'urgence qui va prendre en compte les régions de l'Est, le Nord, le Centre-Nord, le Sahel et la Bourg du Monde. Et à ce niveau, il faut reconnaître que le PUCE a été mis en œuvre. Le PUCE qui a permis vraiment de pouvoir répondre à ces problèmes d'urgence. Également, il y a un certain nombre de projets, comme le PADLB. Et ensuite, il y a eu des projets comme le PRECA, le Projet de renforcement de la résilience des communautés, qui ont été mis en œuvre dans la région du Nord, la Boucle du Monde et les Hauts-Bassins. Donc, à ce niveau, par rapport à cette requête de population, il y a eu un travail qui a été fait. Également, les préoccupations étaient au niveau de la sécurité. Comment aider ceux qui ont les déplacés internes, comment subvenir à leurs besoins et également comment faire en sorte qu'ils puissent produire là où ils sont. À ce niveau, dans le monde agro-servo-pastoral, nous avons mis en place des programmes dans les régions qui ont permis de prendre ces déplacés internes dans le cadre de leurs programmes pour qu'ils puissent produire. C'est ainsi que nous avons mis des tracteurs qui ont labouré des terres. Et nous avons également mis en place des systèmes d'irrigation qui les ont permis de pouvoir faire l'irrigation de compléments. Et il faut reconnaître qu'il y a un travail qui a été fait dans ce sens. Par rapport à la commercialisation des produits, parce que les producteurs ont dit qu'il y avait des difficultés au niveau de la commercialisation. À ce niveau, il y a eu un certain nombre de comptoirs d'achat qui ont été faits sur toute l'étendue du territoire. On peut dire 16 comptoirs d'achat. Également, pour pouvoir permettre aux populations de pouvoir faire face à leurs préoccupations de commercialisation, il y a un travail qui a été fait au niveau du ministère en construisant des infrastructures de stockage. Il y a plus de 500 infrastructures de stockage, c'est-à-dire des magasins, des conserveries de pommes de terre, des conserveries de doyons qui ont été réalisées sur toute l'étendue du territoire. Afin de faciliter la commercialisation. Il y avait en termes aussi de mécanisation, que les producteurs avaient voulu qu'il y ait une accélération au niveau de la mécanisation. Et à ce niveau, il y a eu vraiment un travail sous le leadership du chef de l'État qui a été fait, notamment la mise à disposition de plus de 1000 tracteurs et 1000 morticulteurs, mais également une commande de 1000 tracteurs qui sont en cours. La radio rurale. Voilà, j'aimerais savoir, est-ce que d'or et déjà, il y a un chronogramme d'activité qui serait mené ? Si on peut avoir le programme, ça va nous faire plaisir avant, pendant et après le 23. Ernest Cambiré, journaliste à la RTV-Télé. M. le ministre, la JNP se tient dans un contexte de crise sanitaire. Alors, ce qui a poussé le gouvernement à tenir la 22e édition en une seule journée. Par rapport à la maladie, à la crise, quelles sont les mesures prises pour que les plus de 400 producteurs qui viennent ne repartent pas, pour qu'ils ne repartent pas avec le Covid au village ? Deuxième question, quand on regarde un peu partout, soit à travers les échos des différentes radios ou des télés, on se rend compte que, Covid-19 étant là, les productions de compte-saison sont stockées à travers le pays. Les producteurs ont du mal à écouler leur production. Alors, jusque-là, on a l'impression que le gouvernement ne fait rien. Est-ce que cela n'est pas de nature à décourager les acteurs qui sont sur le terrain ? Merci. D'abord, par rapport au chronogramme d'activité, il y a bel et bien un chronogramme d'activité que nous avons élaboré et que nous sommes en train d'affiner parce que le programme a commencé, comme on le dit, au niveau des régions, avec des forats régionaux. Ces forats régionaux ont permis aux producteurs de travailler pour faire l'économie de leurs difficultés, pour faire les propositions qu'ils vont soumettre aux chefs de l'État. Et ensuite, il y a la réalisation des ateliers sectoriels. Les ateliers sectoriels, c'est quoi ? C'est des ateliers dans le domaine agricole où les producteurs vont discuter entre eux. Il y a l'atelier au niveau des ressources animales pour discuter des problèmes au niveau des ressources animales. Et il y a les ateliers au niveau de l'environnement pour aborder les questions environnementales. Et enfin, dans le domaine de l'eau, pour discuter par rapport à quels sont les problèmes qu'il y a au niveau de l'eau et quelles sont les solutions proposées. Et le dernier jour, c'est-à-dire le jour le 23 avril, c'est le jour où toute l'activité va se tenir en une seule journée. Et il y aura d'abord la cérémonie officielle qui va consister à faire les différents discours. Et ensuite, la décoration des différents récipiendaires au niveau du monde agricole, suivie de leurs félicitations par le président du FASO. Et à l'issue de ça, il y aura une rencontre, un face-à-face entre le président du FASO et les producteurs qui auront l'opportunité de poser toutes les questions concernant la vie des producteurs et comment on peut arriver à améliorer cela. Donc, à l'issue de ça, il y aura un déjeuner entre les producteurs et le président du FASO avant que chacun ne retourne dans sa localité. Par rapport à Kambiré, il disait que la journée nationale du président se tient dans un contexte sanitaire. Quelles sont les dispositions qui ont été prises ? Effectivement, la première disposition a été de réduire le nombre de participants. À Gawa, il y avait 1 500 producteurs qui ont participé à la manifestation. Donc, le nombre de paysans est réduit à 400. Et au-delà de ça, tout le processus, toute la manifestation va se faire en prenant en compte les mesures barrières. Et pour cela, pour le face-à-face avec le président du FASO, c'est vraiment un chapiteau de 2 000, qui prend 2 000 personnes, que les 400 personnes seront réparties avec les officiels pour avoir l'entretien direct avec le chef de l'État. Et je voudrais préciser qu'il y aura au niveau, sur tous les sites, l'ensemble du site, des systèmes pour pouvoir laver les mains, pour les laver-mains, mais également les gels pour permettre aux gens de se désinfecter. Et à ce niveau, le ministère de la Santé a pris toutes les dispositions pour que tous les participants puissent avoir des masques, mais également que ces participants puissent bénéficier des soins qu'il faut en mettant en place une commission chargée de la santé qui va permettre à toute personne qui va avoir un malaise ou qui va avoir un problème qu'ils puissent vraiment venir rapidement, être plus rapidement en charge. Au niveau de la production, bon, effectivement, nous avons connu ces problèmes de production et des problèmes de mévente. Et cela, nous avons mis en place plusieurs mécanismes. C'est-à-dire qu'ensemble, nous avons pris contact avec un certain nombre de sociétés, surtout les mines, qui ont permis, par exemple, dans le cadre du Nord, de pouvoir racheter toute la pomme de terre, par exemple, qui existait. Également, même au niveau de la zone, par exemple, de Dori, dans la ferme de Houlot, il y a eu une production de près de 40 hectares qui ont été produites en pommes de terre et il y a des privés qui sont venus tout racheter pour pouvoir stocker au niveau de Ouagadougou parce que la chambre froide que nous avons mise en enfermage a permis à un privé de pouvoir vraiment stocker une certaine quantité. Également, pour pouvoir réduire les différentes pertes, nous avons fait la commande qui sont arrivées de 15 unités de transformation, par exemple, pour la tomate que nous pourrons mettre sur toute l'étendue du territoire, là où il y a la forte production de tomates, afin qu'on puisse transformer la tomate pour éviter les pertes. Alors, à Gawad, M. le ministre, les fêtières des organisations paysannes avaient souhaité prendre une part active dans l'organisation de la JNP. Alors, moi, je voudrais savoir où en est-on avec cette recommandation et pour cette 22e édition-là, quel est le degré de leur implication. Je voudrais maintenant, à présent, poser une question au ministre des Ressources animales. Alors, M. le ministre, dans ce contexte de Covid-19, on se rend compte de plus en plus que les poulets se font rares. Qu'est-ce qui se passe ? Koumbem Idrissa de Radio Liberté. Donc, je vous remercie, M. le ministre. On sait que, dans ces temps, on est confronté à le temps. La saison pluvieuse est un peu capricieuse, avec des pluies qui commencent souvent en juin, juillet. En termes de recettes, pour améliorer les séments, pour permettre aux agriculteurs de mieux produire, qu'est-ce qui est fait aujourd'hui en termes de séments, pour permettre aux agriculteurs de mieux produire ? Merci. Je voudrais remercier M. Cambire pour l'intérêt porté au secteur des Ressources animales et halieutiques. Je pense que sa question est relative à l'impact de la Covid-19 sur la production avicole. Concernant l'agriculture, il faudrait dire qu'il y a deux types de production avicole. Il y a l'agriculture traditionnelle, qui est l'élevage traditionnel que nous faisons dans nos villages et que nous retrouvons dans nos assiettes sous forme de poulet-bicyclette. Également, l'agriculture moderne, dont les produits proviennent de l'extérieur. C'est-à-dire que nous importons soit de oeufs à couver, que nous mettons dans nos couvoirs pour permettre d'avoir des poussins. Également, il y a ce qu'on appelle les poussins d'un jour, que nous importons également de l'extérieur pour pouvoir élever. Donc, cette pandémie à Covid-19 a impacté le système de transport. Au-delà même des systèmes de transport, il faudrait dire qu'avec les mises en quarantaine, les confinements constatés, surtout dans les pays européens, cela a impacté véritablement la filière. Mais il faudrait dire également qu'il y a un constat qui est observé dans le secteur avicole. Et lorsque la transition entre les fins d'année et le premier trimestre de chaque année, de l'année suivante, nous observons constamment des ruptures en termes de volaille. Et nous travaillons avec les acteurs, c'est-à-dire les producteurs, pour que cette tendance-là puisse se combler. Parce que nous savons bien sûr que les fêtes d'année, c'est synonyme de résistance, et que la demande est très forte pendant cette période. Et beaucoup de producteurs, ils calculent de sorte à ce qu'ils puissent sortir leur production vers les fêtes de fin d'année. Donc, immédiatement, pour pouvoir remplacer. Donc, comme il y a des cycles de production, ça fait qu'on a en tout cas constamment cette rupture de produits avicoles au cours du premier trimestre de l'année, N plus 1, suivant les fêtes. Donc, nous travaillons avec les acteurs de sorte à combler en tout cas ce déficit-là. Sinon, nous reconnaissons avec vous que la COVID-19 en tout cas a impacté tous les secteurs de production liés à la production elle-même et liés au système de transport. Je vous remercie. Merci aux journalistes qui ont posé des questions par rapport à la recherche, des questions relatives aux sémences. Donc, c'est vrai que la recherche qui se mène sur les sémences améliorées, et c'est toutes sortes de sémences. Et la dernière fois, je sais que j'ai discuté avec le ministre de l'Agriculture qui demandait si on avait des riz à haut rendement. Je disais oui, et les chercheurs ont confirmé qu'on avait des riz qui pouvaient avoir 8 tonnes à l'hectare. Donc, vous voyez que quand même, au niveau des sémences, on en a pas seulement le riz, vous avez le maïs et d'autres variétés. Mais il faut dire que les sémences, c'est pas seulement le rendement qui est le problème. Au niveau de l'agriculture, il faut prendre en compte le sol. Donc, vous avez des chercheurs aussi qui travaillent au niveau du sol pour voir la nature du sol, qu'est-ce que le sol contient. Parce que même si le rendement est élevé et que les pratiques culturelles ne sont pas ça, ça peut jouer donc sur le rendement. Donc, il y a des études à ce niveau. Il y a des études aussi au niveau des fertilisants du sol. Donc, vous avez les fumures organiques et aussi des recherches sur les fumures chimiques. Donc, ça veut dire que la recherche dans tous les ensembles, ça va ensemble pour essayer d'améliorer. Non seulement les sémences, mais aussi au niveau du sol. Vous avez aussi l'irrigation. Donc, vous avez des chercheurs aussi qui travaillent sur l'eau, comment améliorer la production d'eau. Donc, voilà. Merci en tout cas pour l'intérêt que vous portez à la recherche. Je vous remercie. Oui, c'est pour vous rassurer que les organisations paysannes sont fortement impliquées dans l'organisation de la journée nationale du paysan. Parce qu'ils sont dans le comité national d'organisation. Et ils sont également dans le comité national de pilotage et d'orientation. Et aujourd'hui, même, nous avons, par exemple, des producteurs au niveau de la Chambre nationale d'agriculture et même au niveau de la CPF, par exemple, qui dirigent, par exemple, la commission Thème. C'est, par exemple, la Chambre nationale d'agriculture qui dirige la commission Thème. Donc, c'est pour dire qu'ils sont fortement intégrés dans l'organisation. Et nous nous consultons, nous échangeons ensemble pour pouvoir mieux organiser cela et faire en sorte que la journée nationale du paysan soit une réussite. En votre nom à tous, chers hommes et femmes de médias, je remercie les membres du gouvernement venus cet après-midi pour vous rendre compte de l'organisation de la 22e édition, la journée nationale du paysan, prévue à Manga dans la région du centre-sud et également qui ont répondu à toutes vos préoccupations liées aux activités de leur département. Bon retour dans vos rédactions. Prenez bien soin de vous pour prendre soin de tous. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501